Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo et à ma tête, il s'agit d'un vlog spécial Halloween Pas de panique, vous n'allez pas frissonner à non plus finir avec moi Mais je trouvais dommage de ne pas profiter de ce maquillage pour vous tourner un petit vlog en ce week-end d'Halloween Qui pour vous en fait s'est passé la semaine passée Vous le savez si vous me suivez sur la chaîne depuis quelques temps, la frayeur, l'horreur, le gore C'est pas du tout mes genres de prédilection, moi j'ai un petit coeur chamallow tout doux Et donc je préfère lire, oui de la science-fiction, oui de la fantaisie, oui de la romance Ça me dérange pas d'avoir un petit peu de gore et de violence dans ce que je lis Mais pas gratuitement, etc, etc Et donc je me penche pas généralement vers des oeuvres horrifiques Pourtant je suis en train de vous faire ce vlog car si vous l'avez vu dans ma pile à lire d'automne J'ai décidé d'inclure Frankenstein dans ma pile à lire d'automne comme je viens de le dire Et j'essaye de me donner du courage en fait pour sortir ce livre de ma pile à lire Je ne l'ai pas encore commencé au moment où je vous filme cette introduction au vlog Par contre ce que j'ai déjà fait pour ce week-end d'Halloween C'est me rendre dans un château pas très loin de chez moi Et c'est le château de la Vaux-Saint-Anne en fait J'ai eu des entrées grâce à ma voisine C'est la deuxième année où je vais fêter Halloween là-bas On peut visiter le château Mais il est décoré vraiment à l'occasion d'Halloween Il y a énormément de figurants bénévoles qui viennent costumer et qui font peur Et je vous laisse avec quelques plans séquences que j'ai filmé cet après-midi Pour vous donner un petit peu l'ambiance de ce moment C'est parti, c'est fini C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti, c'est parti Pour cet Halloween j'ai quand même lu une oeuvre horrifique Un maître du genre et vraiment un classique du genre Mais je ne l'ai pas lu de façon traditionnelle J'avais très envie de lire Dracula parce que je ne l'ai jamais lu Or quand je vous ai préparé ma pile à lire d'automne A ma grande surprise, j'ai réalisé que je ne possédais pas ce livre J'étais persuadée de l'avoir dans une catégorie de livres d'oeuvres classiques Dans ma bibliothèque et pas du tout Donc j'ai dû pallier un petit peu au plus pressé Je me suis dit ça ne sert à rien d'aller racheter à nouveau un livre En plus un livre où je n'étais pas sûre de le lire Et la RTBF est venue à mon secours Alors la RTBF si vous n'êtes pas belge, francophone, vous ne connaissez peut-être pas C'est tout un ensemble de médias Mais à la base c'est la télévision publique wallonne En tout cas francophone en Belgique Et ils ont toute une série de chaînes TV, de radio Et ils ont une plateforme numérique Ovio Où on peut revoir leur programme par après Et sur cette chaîne Ovio, ils sortent aussi sur internet des podcasts Donc il y a les podcasts qui passent à la radio habituellement etc Et puis il y a quelques podcasts vraiment destinés que pour cette plateforme là Et ils ont décidé de faire une adaptation de Dracula De Bram Stoker Donc quand j'ai vu la publicité je me suis dit mais c'est génial C'est exactement ce qu'il me faut C'est en 5 épisodes d'environ 20 minutes Donc j'ai commencé à écouter cette adaptation du roman de Bram Stoker Il y a quelques jours Et j'ai terminé ça hier Et ma foi, les petits amis, ça a super bien fait le taf avec moi Donc pour vous replonger un petit peu dans l'ambiance La légende de Dracula par Bram Stoker Donc on va suivre un jeune clair de notaire londonien Jonathan Hawkins, je crois que c'est son nom de famille Qui se rend en Transylvanie Pour faire signer les actes d'une propriété à Londres Qui est vendue au comte Dracula Et donc il quitte sa fiancée On est en 1880 Il quitte Londres, il quitte sa fiancée Et se rend dans ce château en Transylvanie Tout de suite à son arrivée On sent que ça cloche assez vite Étant donné qu'à l'auberge où il est reçu le premier soir On lui donne un crucifix L'aubergiste pleure pour lui Et ainsi de suite Donc il dit bon C'est pas hyper réjouissant Quoi comme ambiance Et il va rester donc dans ce château Avec le comte pendant 10 jours A travailler Pour lui faire connaître la propriété Que le comte a acheté à Londres Sauf que Il va se rendre compte Qu'il est prisonnier de ce château Et dès le départ Il y a énormément de choses Qui mettent une ambiance Particulière Et étrange Bizarre Et voilà C'est particulièrement malaisant D'écouter son récit Alors attention J'ai bien écouté une adaptation du roman Et pas lu Le roman d'origine De Bram Stoker Cette adaptation donc Est jouée par des comédiens Il y a des bruitages Qui sont rajoutés Pour vous plonger vraiment Dans cet univers Et dans cette ambiance Halloween-esque J'allais dire Mais c'est même pire que ça C'est vampiresque Et tout ce que vous voulez Et je l'ai écouté J'ai écouté le premier épisode Et le deuxième épisode Dans la foulée Chez moi il y a deux jours En tricotant Et j'ai envoyé un message A mes amis J'ai dit je suis pas bien Franchement je ne suis pas bien J'ai dit c'est attendu Au moins 10 ans Donc normalement Pour un enfant de 12 ans Ça devrait le faire Et j'étais là J'ai dit non C'est pas mon kiff Donc les épisodes suivants J'ai décidé de les écouter En balade Avec mon chien Donc hier On a été faire une belle randonnée Et j'ai écouté Les trois derniers épisodes Bon heureusement J'étais au soleil Dans pleine nature Mais j'aurais choisi D'aller me balader En forêt Plutôt que dans les champs J'aurais été très très mal Je pense Je serais vite rentrée A la maison Donc c'est environ 1h20 d'écoute Je pense C'est des épisodes Assez courts Qui franchement S'écoutent très très bien Et très vite Les acteurs sont vraiment Extrêmement bons Les bruitages Qui sont rajoutés Sont vraiment bien Et j'ai trouvé très intéressant L'adaptation qui se fait Parce qu'elle est un petit peu moderne Mais sans trop l'être Sans avoir lu l'ouvrage De départ J'ai l'impression quand même Que le cadre Et l'oeuvre Sont respectés Ce que j'ai trouvé intéressant C'est qu'on a ce premier épisode Qui est raconté En fait du point de vue de Jonathan Il écrit une lettre Il écrit une lettre à sa fiancée Mina Qui l'attend à Londres Et il lui explique en fait Ses péripéties En Transylvanie Et quand le premier épisode se termine On se dit que ça pue pour Jonathan On ne pense pas le revoir Très honnêtement Dans le récit Et donc La question est de se dire Puisque le premier épisode Se termine mal pour lui Comment allons-nous être mis au courant De la suite Et le deuxième épisode En fait Va être raconté du point de vue de Mina Sa fiancée Alors à chaque fois En fait Sur ces deux premiers épisodes C'est vraiment Deux épisodes Qui communiquent ensemble Donc le premier épisode C'est Jonathan Qui écrit une lettre à sa fiancée Pour lui expliquer ce qui lui arrive Le deuxième épisode On a juste L'intendante C'est pas l'intendante La gouvernante De Mina Qui vient lui dire Madame on doit partir Dépêchez-vous Les affaires sont prêtes Etc Et elle dit Oui mais je dois poser Sur papier Ce qui m'est arrivé Le témoignage Ce qui m'est arrivé C'est vraiment trop important Etc Et donc On revient un petit peu en arrière Au moment du départ De Jonathan Et donc là aussi C'est un récit écrit Finalement Et on s'attache Très très vite à Mina Comme on s'attache Très très vite A nouveau Ce deuxième épisode Ça termine pas très bien Pour Mina Ça peut encore aller Mais c'est pas C'est pas la panacée Et puis Un Un basculement Un Une péripétie Vraiment Un retournement de situation Qui fait que L'épisode 3 Va être encore Raconté D'un autre point de vue D'une troisième personne Je pense qu'en tout cas Que lire cette oeuvre Est très intéressante Même des années Après son écriture C'est quand même Relativement moderne Je trouve En tout cas Dans l'adaptation Que j'ai écouté J'ai trouvé Les personnages Très intéressants Et je comprends mieux Certaines références Parce qu'en fait Dracula On a tous cette image De ce vampire Et on sait qui Est Dracula Mais moi je ne savais pas Que Dracula Avait trois épouses En fait Donc c'est le C'est le C'est le C'est l'élabrement Total J'ai envie de vous dire J'ai beaucoup aimé Aussi ce premier Mythe originel Du vampire Où il peut prendre L'apparence De plusieurs animaux C'est pas seulement La chauve-souris Mais c'est également Le chien Et d'ailleurs On décrit Cet être Comme un chien Enragé Fou Et donc au début Je pense Les personnes Qui l'ont lu La première fois Qui n'étaient pas Du tout au courant De ce conte Enfin de ce mythe Du vampire De vraiment se poser Beaucoup de questions Et ça a dû faire Forte impression Sur les premiers lecteurs Là maintenant Très clairement Dracula C'est une figure Connue Et archi connue Revisitée Et donc on sait Que c'est un vampire Et que c'est pas bon Donc c'est pas bon Du tout Mais j'ai trouvé Dans cette oeuvre En tout cas Tout le point de départ Et le mythe Du vampire traditionnel Donc ce vampire Qui s'abreuve Du sang De ses victimes Qui peut s'introduire Dans les pensées De ses victimes Qui peut transformer Également une victime En un comparse vampire Enfin bref C'est déjà présent Dans cette première oeuvre Et ça j'ai trouvé Que c'était très très intéressant A travailler Et à découvrir Enfin à travailler Si vous êtes prof Voilà Quand on est prof Et qu'on lit une oeuvre On ne sait jamais S'empêcher de penser Ah oui pour les élèves Et ainsi de suite Et ainsi de suite Donc voilà Et j'ai été surprise Aussi parce qu'en fait Il y a énormément De noms Qui se retrouvent Dans des oeuvres modernes Que ce soit des séries télé Que ce soit D'autres Cons D'autres D'autres romans horrifiques Et ainsi de suite Et qui sont basés En fait sur les noms Présents dans cette histoire Donc on a le professeur Van Helsing Et Van Helsing C'est une figure Enfin quand moi J'étais adolescente Il y a le film Van Helsing Qui est sorti Je ne savais pas D'où il sortait Ce héros Et ainsi de suite J'ai regardé le film Van Helsing C'était contre les vampires Je crois que c'était Van Helsing J'étais joué par Hugh Jackman Si je ne me trompe pas Donc ça avait super bien marché A l'époque Mais Van Helsing Est déjà présent Dans ce livre Donc voilà Je trouvais ça Vachement intéressant Et ça m'a fait peur Voilà Ça a fait le taf sur moi Mais je suis quelqu'un De facilement impressionnable Même si j'ai rencontré La mort cet après-midi Qui m'a annoncé Que c'était ma dernière soirée Et que je devais donc En profiter Ben devinez quoi J'en profite pour vous tourner Un vlog sur Halloween Et sur mes expériences De lecture halloweenesques Nous allons dire ça Comme ça Donc Halloween C'est pas aujourd'hui là On est le 30 La prochaine fois que vous allez Me voir dans ce vlog Je vais Lire Frankenstein Je vais me donner du courage D'abord je vais probablement Ce soir Terminer mon livre en cours Ma lecture en cours Et demain Comme c'est Halloween Bon Frankenstein va m'accompagner De Marie Shelley Et je vous en dirai plus Très très vite Et très rapidement N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez lu Une de ces deux oeuvres Et envoyez-moi des forces Voilà Je sais que la vidéo A déjà été tournée pour vous Mais envoyez-moi des forces Ça va être très 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 compliqué De lire ce livre pour moi Sous-titres par Jérémy Diaz Bon les gars Je viens de me rendre compte Que je n'ai pas le texte intégral De Frankenstein Dans cette édition De la bibliothèque du soir Je vois pourquoi ils ont fait ça J'ai cherché à certains endroits Voir Enfin il n'y a même rien Qui indique Avant de commencer le livre Que ce n'est pas Un texte intégral Et donc je viens de me rendre compte Comment D'abord Pour la première page Il est marqué Lettre 1 à 3 Et donc en italique On a Robert Walton Décide d'entreprendre Un voyage vers les pôles Sur une balénière Il raconte les débuts De son expédition À sa soeur Puis lettre 4 Là on a le détail Mais en fait Je pensais qu'on avait tout Mais je pense À certains endroits Il y a quand même Quelques Non Là les lettres Elles sont complètes Et puis On a le premier chapitre Qui a l'air complet Sauf à la fin En fait ça se termine Avec 3 petits points Entre crochets Et la famille adopte Elisabeth Une petite fille d'origine noble Que ses parents avaient laissé En nourrice Chez des paysans Ça me saoule Donc ça me saoule Donc très clairement Je ne vais pas continuer Cette édition De Frankenstein Écoutez je vais Essayer de me trouver Une version numérique Pour ma liseuse Mais je ne vais pas faire ça Ce soir Là je vais aller Me préparer à manger Et je vais lire ça Je ne sais pas pourquoi Ils ont fait ça Avec Frankenstein Mais en même temps C'est vrai que ça me paraissait Super petit comme oeuvre Je pense qu'avec une oeuvre Comme ça adaptée Je vais manquer Plein de choses Et donc Ce n'est pas le but Attendez regarde Chapitre 9 Victor se rend dans la vallée De Chamonix Il entreprend l'ascension Du glacier De Mont-en-Vert Mais bon Moi je veux les mots De Marie Shelley Je ne comprends pas Parce que j'ai lu d'autres romans Dans cette collection Et ce n'est pas des versions abrégées Donc est-ce qu'il y a Une histoire de droit Mais normalement Ça doit tomber Dans une oeuvre Commune quoi En tout cas J'ai juste envie de dire Morte-couille Qu'est-ce que tu veux Que je fasse de ça J'ai jamais compris Le principe Des livres abrégés Je trouve qu'on passe à côté De tout ce qui fait l'oeuvre Donc voilà Écoutez C'est du caca Je vais le balancer Et je l'irai Frankenstein Demain Probablement Là je vais aller me préparer A manger Suite à cette déconfiture Donc Suite à ces déconvenues Ben voilà Suite au prochain segment De ce blog Je vous tiendrai au courant Et probablement Que ce sera demain Donc vous n'aurez plus La même petite tête Face à Les petits amis Vous allez avoir Le reflet de Marine Lye Dans mes lunettes Puisque aujourd'hui Je porte Je porte mes lunettes Et je n'ai pas mon maquille Parce qu'on n'est plus le 31 Voilà On est le 2 novembre Et J'ai commencé Cet après-midi Frankenstein Ou le prométhée Moderne De Marie Shelley Non plus dans une version Abrégée Mais dans une version Numérique Que j'ai trouvé Sur J'y ai beaucoup de Que j'ai trouvé Sur meslivresnumériques.be Honnêtement C'est un site Où j'essaye De plus en plus D'acheter mes livres Numériques Parce que vous êtes tenus Par aucune Plateforme Enfin Et aucun Aucune liseuse Donc ça va fonctionner Sur vos kobos Ça va fonctionner Normalement Sur Ah bah non Sur les kindles L'office Ça fonctionnera pas Puisque je pense C'est le format e-pub Et les kindles Ne lisent pas le format e-pub Mais bon Si vous avez N'importe quelle liseuse Mise à part La kindle Ça fonctionne Ça fonctionne Également sur Une tablette Sur un smartphone Etc Et ils ont Des livres gratuits Puisque j'ai rien payé Pour avoir Frankenstein C'est tombé Dans le domaine public Donc Voilà Et là je n'ai pas La version abrégée Comme cette version Que j'avais commencé J'avais très très envie De lire Une version hardback Pour ça Mais non Écoutez Ce sera une version numérique Et là J'ai lu les trois premières lettres Donc on commence avec des lettres Honnêtement Je ne suis pas sûre Que ce personnage Qui écrive des lettres Soit si important que ça Pour la suite des récits Mais bon Je voulais quand même les lire Me rendre compte Un peu de la trompe du personnage Et de savoir Qui il est Etc Et donc Comme je pense Vous l'avoir dit Dans le segment précédent Ce Walton Je pense que c'est Walton Son nom de famille Ce Ce S'engage En tout cas Hachette Oui il est le capitaine Il achète Un baleinier Et il part vers le pôle nord Je suppose Pour chasser la baleine Sauf que En cours de route Son bateau Est pris dans la glace Et son équipage Et lui Il voit au loin Un traîneau Avec un espèce de géant dessus Et un chien Qui tire le traîneau Et puis le lendemain A l'encore de surprise Il tombe Nez à nez Avec quelqu'un d'autre Sur un îlot glacé Qui est un petit peu A la dérive apparemment Sur cette mer Il rencontre quelqu'un d'autre Également avec un traîneau Et un chien Qui essaye de rattraper Justement cette autre personne Et donc Il l'embarque Sur leur bateau Sur leur baleinier Direction le pôle nord Et le capitaine Se prend énormément D'amitié Pour cette personne Pour cet inconnu Qui va vite Plus devenir un inconnu D'ailleurs C'est très drôle Parce que Ça a été écrit Dans les années Je crois que c'est 1817 Frankenstein 1820 Quelque chose Dans le genre Quand c'est sorti Et l'amitié Comme elle est décrite Dans ces deux personnages Tu écris ça maintenant On te dit que t'es gay Voilà Voilà Donc c'est drôle Comme les choses évoluent Et comme la virilité Peut De venir vachement toxique Même si on a l'air D'être libérés Etc Voilà C'est marrant De relire une oeuvre Enfin c'est marrant On se comprend C'est intéressant De relire une oeuvre Qui n'est pas si récente Que ça Et de voir un peu Comment les relations Entre personnes Peuvent être décrites De manière totalement Innocente A ce moment là Et moi C'est pas parce que J'ai un esprit ververs Mais je lis ça Je me dis Le gars il en pince En fait Pour son ami C'est pas possible autrement Mais bref C'est en toute amitié Tout bien Tout honneur Donc voilà où j'en suis Je vais essayer de lire ça Ce soir Mais à mon avis Je vais avoir trop peur Et je vais devoir M'arrêter à un moment donné Et aller lire un autre truc On verra bien Mais voilà où je suis rendue Donc j'arrive au chapitre 3 Et j'ai déjà lu 19% Donc l'idée Ce serait vraiment De le finir demain Comme ça le vlog Il est emballé Pesé Et je vous le sors Ce dimanche C'est ma mission De cette semaine Mais franchement J'ai des trucs tous les jours Ça va être hyper compliqué De lire de manière assidue Et régulière Donc je croise les doigts Surtout que j'ai pas envie En fait de lire ce livre Je sais que je vais avoir peur Je sais que ça va me terroriser Vu que je suis terrorisée Par Frankenstein Parce que tout simplement J'ai vu un extrait Quand j'étais enfant Je me répète Si vous n'avez pas vu ma vidéo Pâle de lecture Où j'expliquais pourquoi Je voulais lire Frankenstein Mais je me souviens Enfant Je devais avoir 7 ans Grand maximum Avoir vu un dimanche après-midi Une adaptation de Frankenstein A la télévision Sur France 2 D'ailleurs Et j'ai pas tout vu J'ai vu qu'un passage Et la fin Où en fait On se rend compte Que Frankenstein Ne meurt pas Et c'est ça Qui m'a fait peur En fait C'est que le monstre Ne pouvait pas mourir Parce qu'il était déjà mort Et qu'il est constitué De morceaux de mort Et ce truc M'a terrorisée Pendant des mois Et des mois Et des mois Au point que j'avais peur D'aller à la cave Chez mes parents Et on avait une cave Chez mes parents Où on stocke de la nourriture Et donc on devait aller A la cave tous les jours Et donc Que me demandait ma maman C'était d'aller à la cave Et donc j'en étais au point Où j'avais peur d'y aller Et où je demandais A ma petite soeur De m'attendre Au dessus des escaliers Sachant qu'il y a une différence De 4 ans avec ma soeur Donc si moi j'avais 7 ans Je voulais faire le calcul Qu'est-ce que vous voulez Qu'un enfant Plus jeune que moi Fasse Enfin Il n'y avait aucune logique Absolument aucune logique Et Mais je me souviens Avoir eu peur de Frankenstein Mais D'une force D'une force Et J'ai pas envie de lire ce livre Franchement Je fais le vlog Et ça me pousse à le lire Mais j'ai qu'une envie C'est d'aller lire un autre truc En plus J'ai ma belle pile à lire d'automne Qui est là Avec des choses Beaucoup plus coucouning Et beaucoup plus douce que ça Vivement Que je le finisse On verra Peut-être que je le finirai pas Que je vais conclure le vlog En disant Je l'abandonne C'est pas possible Ce n'est pas possible Moi dans les commentaires Si ça vous est déjà arrivé d'un livre D'abandonner un livre Non pas parce que Je pense pas qu'il va être terrifiant Mais L'idée Du livre en lui-même Est terrifiant Voilà C'était ma petite update Pour ma lecture Pour ce vlog Et je vous retrouve Probablement Après que j'ai fini de lire Le livre Pour vous donner mon avis Peut-être un peu plus éclairé Dessus On se retrouve Pour le dernier segment De ce vlog Qui risque d'être un petit peu long Parce que je viens de terminer Donc ma lecture de Frankenstein Ou le prométhée moderne De Marie Shelley En numérique Comme vous le savez Si vous avez suivi Ce vlog Et Bah j'ai pas du tout eu peur Voilà Alors que C'est une figure De l'horreur Que j'appréhendais Énormément Énormément Comme je vous ai dit Au tout début De ce vlog Et en cours de vlog Et En fait Ce livre ne fait pas peur Voilà Enfin je trouve Qu'il ne fait pas peur Même si Il y a quand même De l'horreur Dedans Même si c'est un Un roman Gothique Mais voilà Ma conclusion Là c'est Je suis contente De l'avoir lu Et d'avoir démystifié Finalement Ce mythe De Frankenstein Que j'avais en moi Depuis l'âge De mes 7 ans Et En fait Ce qui fait peur C'est tout ce qui a été rajouté Par le cinéma Par les séries Par les auteurs De De romans D'horreur Tout simplement Puisque c'est une figure Frankenstein Qui est souvent reprise Je trouve Dans notre culture populaire Maintenant Par rapport à l'oeuvre De Marie Shelley Donc Je vous ai fait un petit résumé Au tout début Qui je pense N'était pas si si clair Que ça On se retrouve en fait Face à Un roman épistolaire Donc ça il faut Faut le savoir Je ne le savais pas du tout Avant de le démarrer Et dans ce roman épistolaire Sont enchassés Les différents récits Donc on a Tout d'abord Les lettres du capitaine Walton Qui est en exploration Dans le nord Vers le pôle nord Si j'ai bien compris Qui va tomber Donc Sur le docteur Victor Frankenstein Qui est à la dérive Sur un Un morceau de glace Avec un seul chien Je pense Et son traîneau Plus aucune provision Il est très mal en point Et donc Il va le secourir Ce que Frankenstein Accepte Parce que Le baleinier Qui le secoue Va vers le nord Ça je pense Que je vous l'avais déjà dit Et puis en fait Walton Donc le Oui Le propriétaire du baleinier Le capitaine du baleinier En fait Écrit à sa soeur L'histoire du docteur Frankenstein Comme il lui répond Et donc On a Cette vision des événements Qui nous est relatée Par quelqu'un d'extérieur Donc On arrive dans cette Première partie du récit Ou deuxième partie C'est ce que vous voulez Où on a Toute l'enfance De Victor Comme quoi C'est un enfant Heureux Aimé de ses parents Et Ses parents Décident d'adopter Une jeune fille Une jeune orpheline Elisabeth Et on pressent déjà Qu'en fait Les parents de Victor Les destinent A ce qu'ils se marient Ensemble Parce qu'ils ont Une grande affection L'un pour l'autre Ils sont élevés Comme frères et soeurs Mais ils s'appellent Cousins, cousines Et les deux enfants Savent très bien Qu'ils n'ont aucun lien De sang Ensuite La famille de Victor Va encore s'agrandir Puisque ses parents Vont avoir Deux autres garçons Donc un qui va être Important Pour la suite Victor Fait des études Donc il poursuit Énormément de lectures Dans sa maison familiale Et puis vient le temps Qu'il aille étudier A l'université Donc il se rend Dans une petite ville Qui s'appelle Ingolstadt Je pense que c'est ça Si je ne me trompe pas Et là en fait Il se rend compte Que tout ce qu'il a étudié Est obsolète En fait C'est des anciens auteurs Qui ne sont plus du tout A jour par rapport Aux théories actuelles Et donc Il va devoir Se remettre à jour Sauf que Ses anciens auteurs En chimie Etc Ont laissé la marque Chez lui Ont laissé une marque Indélébile chez lui Et Comme c'est un esprit brillant Il va quand même S'aventurer Dans des expérimentations Ce qui va l'amener A créer Un être De toute pièce Donc son monstre Qu'on appelle Frankenstein Mais en fait C'est bien Le docteur Frankenstein La créature Je pense La créature N'a absolument Aucun nom Donc c'est le monstre Voilà Il est forcé En fait De le faire gigantesque Parce que C'est des expériences Et des manipulations Trop précises A taille humaine Donc son monstre Se retrouve géant Et Il ne nous explique pas comment Mais grâce à des appareils Grâce à la chimie Grâce à ses recherches Il arrive A lui donner la vie A lui insuffler la vie Sauf que sa créature En fait Le répulse Totalement De par sa laideur Et donc Il ne peut Il ne peut la prendre Sous son aile Et il va totalement Rejeter sa créature Qui va Vaquer Vraiment Et périgriner Un peu à travers L'Europe Pendant que Victor Lui Face à ça En fait Tombe malade Et donc Subit une forte fièvre Qui va l'emmener Presque à la mort Et un de ses amis Va s'occuper de lui Et le ramener Un petit peu à la vie On va dire ça Comme ça Pendant que sa créature Elle Essaye de se frayer Un peu en chemin Donc Cette créature Est rejetée Par son père Par son créateur Merci Kali Et Va tomber Au fur et à mesure De ses pérégrinations Sur une famille De paysans Qu'elle prend Pour des paysans Et il va se cacher Donc ce monstre Dans une cabane A côté de la maison Des paysans Et va pouvoir Les observer Comme ils accueillent Une étrangère Chez eux Qui doit apprendre La langue Ils vont lui enseigner Plein de choses Et le monstre Va en profiter C'est comme ça Qu'il va apprendre La parole La lecture Mais aussi Les bases D'interactions humaines Donc ce monstre Se rend bien compte De ce qu'il est Suite au rejet De son créateur Et C'est que cette famille Risque de le rejeter Alors qu'en fait Il a énormément De tendresse pour eux Il va se présenter Au père De cette famille Qui est aveugle Et dans un premier temps On se dit Ah ça peut peut-être Fonctionner Sauf que les enfants Arrivent Voient la laideur Du monstre Sa difformité Et donc vont le battre Pour le rejeter Et cette famille Va tout de suite S'exiler Et partir très 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 loin Ce qui rend fou de rage Le monstre de Frankenstein Et qui se sent A nouveau rejeté On le comprend bien Et qui ne sait Pas vers quoi se tourner Et donc ça Crée chez lui Des sentiments Absolument Ignobles Inhumains Et qui amènent A la destruction De la maison Familiale De ces gens Desquels il se sentait Très proche Et donc il va Continuer à pérégriner Et se dire Je vais retrouver Mon créateur Puisque c'est lui Qui m'a créé C'est lui le fauteur Finalement A l'origine de ça Et donc il faut Qu'il fasse quelque chose Pour moi Sauf qu'en retrouvant Son créateur Il tombe d'abord Sur la famille Sur son plus jeune frère Qui est de sortie Tard le soir Qui est encore Un enfant Un jeune enfant Je pense qu'il a 12 ans Et des mots Vont être échangés La peur va être là Et ça se termine Par le meurtre Du jeune frère De Victor Frankenstein Donc William Frankenstein Et le monstre là Il va être perfide Parce qu'en fait Rien ne l'accuse Personne ne sait Qu'il existe Mis à part Victor Mais il va vraiment Mettre en scène Ce meurtre Pour faire accuser Quelqu'un d'autre Ce quelqu'un d'autre Étant une servante De la maison Que tout le monde Apprécie Dans la famille Et c'est elle Qui va être accusée Du meurtre Alors les membres De la famille Dont Victor Se dit Ça ne peut pas être possible Ça ne peut pas être réel Et Victor En revenant Justement suite au décès De son frère Aperçoit son monstre Et il a le pressentiment En fait Que c'est sa créature Qui a tué son frère Jusque là Moi A ce moment là Du récit On est un peu Avant la moitié Je pense qu'on est A 35-45% Du récit Je dis Mais pourquoi Ce serait le monstre On n'a aucune notion Qui nous amène A ça Etc L'histoire Va nous prouver Qu'en effet Si c'est lui Qui a bien fait ça Mais moi J'étais dans l'optique De remettre en doute Finalement Les paroles De Victor Frankenstein C'est un roman Qui n'est pas Enfin si C'est un roman psychologique Mais pas Vous voyez Un thriller psychologique Donc voilà Ce que le narrateur nous dit On peut le tenir pour content On n'a pas à le remettre En question ici Je pense d'ailleurs Que c'est quelque chose Qui va arriver Beaucoup plus tard Enfin pas beaucoup plus tard Mais avec d'autres auteurs Là Un petit peu Cette manipulation Du lecteur Via le narrateur Donc voilà On en est là Et on va arriver encore A une autre partie Ou A une autre partie Du récit Enchassé Où là C'est le monstre Qui parle à Victor Et donc Victor Relate cette conversation A Walton Si vous avez suivi Et Walton le relate A sa soeur Via l'être Donc Voilà C'est plein de récits Enchassés Comme ça Tout au long Allez viens Kali Kali vient me réconforter Après cette lecture Et donc Cette conversation Va amener en fait Victor A être d'accord Avec son monstre Il lui dit Mais en fait Je suis rejeté des hommes Donc il me faut une compagne Tu dois me créer Une compagne Et Victor va accepter Sous la menace Sous la contrainte Également un petit peu Par empathie Pour sa créature Et se dire Bah oui c'est vrai Etc Et donc il se rend En Angleterre Avec un ami d'enfance Henri Clerval Si je ne me trompe pas Dans son nom Et il va s'installer Dans les îles des Orcades En Écosse Et il va commencer A créer Cette deuxième créature Et puis Par toute une série De retournements On se rend compte De ce qu'il est en train De faire Et que finalement S'il donne une compagne A sa créature Il va en fait Signer l'arrêt De l'humanité Et que ce n'est pas possible Donc il se reprend Il détruit Toutes ses expérimentations Ce deuxième corps Qui commençait A prendre forme Et le jette à l'eau Il est sur une barque Pendant la nuit Il médite beaucoup Et finalement Il va dériver Pour arriver en Irlande Où l'accueil N'est vraiment pas Chaleureux Par les habitants Alors que c'est Un homme égaré Sur une barque Donc il demande Diquez-moi une auberge Où est-ce que je peux Me restaurer Où est-ce que je suis arrivée Et les gens sont Très très froids Avec lui Parce qu'en fait Il va être accusé D'un meurtre Un homme est mort Cette nuit là Et on a juste aperçu Une barque sur l'eau Sa barque à lui Et en fait La personne qui est morte C'est son ami d'enfance Henri Donc Victor est accusé De son meurtre Il sait qu'en fait C'est son monstre Qui a assisté A la destruction De la création De sa compagne Et donc Victor Frankenstein Va être innocenté Grâce à son père Qui vient le défendre Expliquer un peu La position Etc Bon ça Je vous avoue J'ai survolé Cette partie là Et puis on arrive encore A une énième partie Du récit Où Victor En fait Est menacé Par sa créature Et lui dit Qu'il va le pourchasser Et lui faire du mal Jusqu'à la fin des temps Et que Qu'il ne pourra pas dormir Tranquille Malgré cela Malgré la menace Victor décide D'épouser Elisabeth Les deux s'aiment profondément Et Victor se dit Le soir de la nuit de noces Que c'est lui en fait Qui va périr Sauf que Vous vous doutez bien Ça aurait été trop facile Et donc c'est bel et bien Elisabeth qui décède Et là Victor Doit l'annoncer Cette nouvelle là A son père Son père en meurt De choc Et donc Commence alors La folle poursuite De Victor Pour sa créature Donc il la poursuit A travers On va dire Le continent européen Jusqu'à se retrouver Donc vers Les eaux du pôle Où il va rencontrer Walton Malheureusement Ce récit ne se termine pas bien Pour Victor Et pour la créature Non plus Je sais que j'ai fait Beaucoup de spoilers J'aime pas faire ça Mais je voyais mal Comment expliquer autrement Qu'en racontant l'histoire Et à mon résumé Vous devez vous rendre compte Très probablement Qu'en fait Il y a très peu D'éléments Mystiques Fantastiques Ou même Waouh Vous voyez Effet cinéma Au milieu Attendez je vais mettre Mon geste Et mon silencieux Parce que Il y a une conversation Familiale en cours C'est pas le moment Les gars Tout ça Ça a été rajouté En fait Dans toutes les adaptations De Frankenstein Au cinéma Et à la télévision Le roman En lui-même Est un pur produit De son époque J'ai envie de vous dire Et c'est très intéressant A lire Quand vous avez fait Des études Germaniques De langue germanique Parce que c'est vraiment Un modèle Je trouve De l'époque À ce moment là C'est un roman Qui a été classé Gothique Pour moi C'est un roman Romantique De bout en bout Alors le romantisme C'est souvent mal compris Par les gens On pense que c'est Quelque chose De fleur bleue Avec beaucoup De bons sentiments Et des gens amoureux Pas du tout C'est pas ça le romantisme En tout cas pas le romantisme De la deuxième génération Qui est porté par Lord Byron Qui était en fait Un ami de Marie Shelley Et c'est d'ailleurs Il est à l'origine De cet écrit Puisque c'est Lorsqu'ils étaient en vacances Avec trois amis Donc Marie Shelley Son maman Ou son mari Son futur mari Lord Byron Et j'ai oublié le troisième Ils sont en Suisse Et ils se décident En fait pour s'occuper De chacun Créer un texte effrayant Et il n'y a que Marie Shelley Qui va arriver au bout Lord Byron Il va se barrer avec l'autre Et aller voyager ailleurs Et donc finalement Il n'y a qu'elle Qui va produire son récit D'horreur Fantastique Et elle y arrive Très bien d'ailleurs Et donc Une des caractéristiques Du romantisme C'est que l'homme N'est rien face à la nature Et c'est l'admiration La plus pure La plus totale Pour la nature Ce qui va amener A des poèmes magnifiques Notamment de Byron Il est connu pour ça Et là Dans l'heure de Marie Shelley C'est quelque chose C'est quelque chose Que j'ai beaucoup apprécié Parce que Je suis quelqu'un Qui adore la nature Qui passe beaucoup de temps En extérieur J'habite d'ailleurs D'une région Où la nature Est très belle Et très présente Et Il y a des Alors c'est pas des descriptions Avec un volet lyrique Comme la Tolkien Vous voyez Ou c'est six pages Des descriptions de la nature Pas du tout Mais c'est à chaque fois L'émotion de l'être humain Face à cette nature Donc on a des très belles descriptions Et de très beaux sentiments J'ai envie de vous dire Qui sont décrits Par rapport Aux montagnes De Haute-Savoie Au Mont-Blanc Le lac Léman Genève Et puis Également l'Écosse Puisque Victor va être quelqu'un Qui voyage beaucoup Le monstre également J'allais l'appeler Frankenstein Mais non Le monstre également Nous fait part De ses sentiments Face à la nature Il est beaucoup dans les bois Il est beaucoup Il est fort connecté Finalement à cette nature Et donc C'est un personnage Je trouve à part entière Du récit Tout comme les voyages Des différents protagonistes Et c'est ça L'opposition qu'il y a Dans le récit Parce que Finalement Ils voyagent tous Enfin en tout cas Victor Et sa créature Ce sont des grands voyageurs Walton aussi Qui nous relate Le récit Tout comme Henry Et Ils voyagent Mais en fait Ils sont enfermés De par leurs conditions Et c'est limite Claustrophobique En fait De voir que La créature Ne sait pas se sortir De sa condition Et voilà J'ai trouvé ça J'ai pas d'autres conclusions Que Et voilà Je suis désolée Mais j'ai trouvé Ça très très intéressant Et de me rappeler Un petit peu De mes études Et me dire Ah ouais J'ai étudié ça Et c'est dommage En fait Qu'on ne le fait pas lire Qu'on ne fasse pas lire Ce roman Comme une oeuvre romantique Et pas comme une oeuvre De science-fiction Une oeuvre gothique Ou d'horreur Il y a de l'horreur Dans les meurtres C'est ça Vous avez des meurtres Dans toutes les parties Et ça c'est moche Il y a quand même Pas mal de descriptions Finalement La description du monstre Elle est minime Ce qui est horrible C'est ses sentiments C'est là dessus Qu'est l'axe Finalement l'horreur Les gens le rejettent Parce qu'il est laid Mais Nous En tant que lecteur On le rejette De par Ses De par sa prise de position De par les sentiments Du fait que Les humains Dans le roman Le rejettent quoi Et ça Ça lui fait faire des choses Absolument horribles Et impardonnables Maintenant Qui est le plus impardonnable Les deux Est-ce que c'est Victor Frankenstein D'avoir joué avec la vie Et d'avoir voulu être Un grand créateur Comme Dieu Ou pas Est-ce que c'est le monstre Qui se retrouve Dans une Dans une situation Qu'il n'a pas choisie Et avec laquelle Il va devoir faire face Donc voilà Il y a d'autres grands thèmes Dans le livre Notamment l'éducation Ça c'est aussi intéressant Et c'est un pur produit De sa De son époque Il y a clairement Des passages Tu te dis Ouh là Beaucoup de condescendance Beaucoup de Une espèce de compassion De l'homme blanc Et Le bienfait de la colonisation Ça on aurait pu s'en passer Mais bon voilà C'est un pur produit De son époque On peut pas réécrire Malheureusement On peut pas tout changer Et voilà Mais bref C'est une oeuvre Que je suis contente D'avoir lue Malgré ma frayeur Comme vous pouvez l'entendre Je sais que je vous ai Beaucoup Beaucoup Spoilé Le récit Mais Lisez-le peut-être Au prochain Halloween Dans un an Et vous aurez probablement Oublié Tout ce que je vous aurais dit Sur ce récit En tout cas Voilà Deux livres Qui me faisaient Un peu peur Et que je suis Très très contente D'avoir découvert Qui Ne sont pas si effrayants Ça c'est tous les mythes Qui ont été rajoutés Au fur et à mesure des années Je pense Par le cinéma Par la télévision Qui font que Ça en devient des figures Vraiment Vraiment Horribles Quoique Dracula Il y a quand même des passages Tu me dis Ah ouais quand même On est pas mal Point de vue de l'horreur Bref Voilà ce que je peux vous dire Je pense que J'ai dit le principal Par rapport à Frankenstein Par rapport à Dracula J'espère que ce vlog Qui est un petit peu différent De l'habitude Vous aura plu Je vous remercie De l'avoir regardé jusqu'au bout Je vous remercie énormément Pour le soutien Que vous m'apportez Ici sur Youtube Mais également sur Instagram Et n'hésitez pas A me faire des commentaires Sur les petits changements Qui apparaissent sur la chaîne Ou à me dire En commentaire également Ce que vous avez lu Pour cet Halloween Ça me donnera des idées Pour Halloween L'année prochaine Maintenant que j'ai lu Les deux livres Qui me faisaient le plus peur Voilà Ça s'est réglé Ça s'est fait Un grand merci Et à la prochaine Surtout ma papote Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501